Le marché du médicament, sa désorganisation, est-elle liée à la situation de dominance exercée par certains grands importateurs ? Oui, la situation de dominance ou la situation monopolistique que peuvent avoir certains importateurs, certains produits, ou même certains producteurs, aussi, que nous allons en parler tout à l'heure, est plus due à un déficit, à mon avis, de régulation, tant en moyen qu'en application de la réglementation. Je m'explique, effectivement, ces dernières années, nous revenons à chaque fois à la charge pour poser ces problématiques de disponibilité et parfois de qualité, parce que, justement, même la réglementation existante que nous avions n'était pas appliquée. Les trois mois de stock stratégique n'existent pas. On était tombés dans une politique de rationnement qui se faisait par le ministère de la Santé, par des personnes qui n'en avaient ni l'habilitation, ni les moyens techniques. Nous, par Lyon, par exemple, on a mis en place une agence du médicament. Elle est dotée, aujourd'hui, de 25 personnes. Celle de Turquie, il y a 2 000 personnes. Celle du Nigeria, 2 000 personnes. Dans certains pays voisins, il y a plus de 400 personnes pour la direction de la pharmacie. Donc, nous sommes dans une situation où le déficit de régulation et la non-application des textes ont engendré une situation où, effectivement, après, avec les problématiques de disponibilité ou de mauvaise régulation, ont tombé sur des situations monopolistiques avec toute la spéculation que peut connaître le marché. Mais ce que c'est faire, par rapport, justement, à la mauvaise ou déficit de régulation qui a toujours prévalu et dénoncé par les professionnels du secteur, est-ce que c'est prémédité ? Docteur Ben Bahmed, déjà, l'agence du médicament devait être installée à partir de 2008. Il y a des décrets en paru, mais jamais d'agence du médicament. Oui, d'abord, sur l'agence du médicament, il faut savoir qu'effectivement, la première loi 2008, après, on a entendu des années pour le décret, après, il y a une nouvelle loi sanitaire, là, il y a un nouveau décret. Il y a un nouveau décret qui aurait été enterriné, qui devrait être publié d'ici la fin du mois. Mais il ne s'agit pas simplement de mettre en place des textes, il faut les mettre en application. On parlait de disponibilité et de régulation du marché tout à l'heure. Une des problématiques essentielles des ruptures, c'est que les dispositions qui concernent les trois mois de stock, qui sont des dispositions réglementaires qui sont opposables, ne sont pas appliquées dans notre pays. Comment peut-on, demain, dire qu'on va encore développer, créer de nouvelles structures de régulation, si on n'applique pas les textes réglementaires ? Il faut d'abord appliquer les textes réglementaires. Et c'est cette régulation des produits qui se faisait, je le répète encore, par le rationnement, ou l'interdiction d'importation, ou des positions monopolistiques qui étaient mises en place, effectivement, par certains importateurs, ou surtout certains producteurs aussi, où on a interdit l'importation, alors que ces producteurs ne répondaient pas à la demande du marché, on crée cette situation. Inchallah, on va de plus en plus vers un état de droit. Très sincèrement, dans un état de droit, les malades peuvent se retourner contre les autorités lorsque leurs parents ou lorsqu'eux-mêmes n'ont plus accès aux médicaments. Dans notre pays, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas que ça la chimiothérapie. Il y a des personnes qui ont vu leur maladie compliquée parce qu'ils n'avaient pas accédé à leur traitement. Il ne s'agit pas simplement d'une problématique administrative ou d'une problématique économique. Il s'agit d'une problématique de santé publique. Mais cette dérégulation est-elle à l'origine de tous ces dysfonctionnements ? Il y a d'autres enjeux également, puisque certains disent aujourd'hui qu'il y a certains producteurs et importateurs qui sont surprotégés. Docteur Van Bahlop. Oui, vous savez, lorsque je ne pense pas que notre secteur est échappé à l'ambiance générale ou à la gestion générale du pays qui est dénoncée depuis plusieurs mois et sur lequel nous espérons des évolutions intéressantes et importantes. Mais au-delà de ça, il y a aussi, je le répète aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de fonctionnaires qui sont des gens honnêtes, qui travaillent, vous savez, c'est presque de la philanthropie de travailler dans ces conditions, mais avec aucun moyen. Vous les voyez, ils travaillent dans des petits bureaux. Vous imaginez un secteur, on annonce des chiffres qui font peur, des fois 3 milliards, 4 milliards de dollars, qui est gébré par quelques personnes dans des petits bureaux avec des vieux ordinateurs et qui n'ont pratiquement aucun moyen sur lequel on donne une responsabilité aussi importante. Non, il faut qu'on dote ces structures-là de moyens à la hauteur. Du système santé qu'on veut pour notre pays, à la hauteur des enjeux économiques et de santé publique dont ils ont la responsabilité. On ne peut plus continuer dans ce schéma-là. Nous nous réunissons très régulièrement avec le ministère de la Santé, la direction de la pharmacie, sur la cellule de veille. On voit bien, depuis quelques mois, qu'il y a une volonté réelle de vouloir changer les choses. Vous êtes en réunion hier. On était encore en réunion hier. La ministère de la Santé a fait une conférence de presse. Il y a une volonté affichée réelle de vouloir changer les choses. Mais la problématique, et on le sent, c'est ce manque de moyens, ce manque de ressources humaines, ce manque de moyens matériels pour pouvoir gérer cette situation-là. Et puis, il faut aussi, réellement, qu'on applique déjà la réglementation en cours, qu'il n'y ait pas de pollution politique. Vous savez, la problématique du médicament en Algérie, le médicament est un produit technique, qui est géré avec des procédures qui existent de par le monde. On n'a rien à inventer, que ce soit pour son contrôle, où on met en place des procédures qui n'existent pas dans le monde, ou que ce soit pour la régulation de l'importation, où on met en place des systèmes qui n'existent pas dans le monde. Et les systèmes qui existent dans le monde, qui sont des procédures qui existent de partout, qui sont réellement intéressantes, on ne les applique pas. Mais il faut reconnaître aussi une réalité, Dr Ben Bahmed, c'est que le marché du médicament en Algérie, c'est l'équivalent de 3 milliards de dollars. Si on devait intégrer les équipements et matériel médical, c'est l'équivalent de 4 milliards de dollars. C'est très lucratif. Certains considèrent que certains producteurs et importateurs sont surprotégés. C'est la question que je vous ai posée, et vous ne m'avez pas répondu. Oui, si, je vous ai dit, je pense que ça devait être à l'image de ce qu'il y avait dans le pays. Et effectivement, historiquement, si on devait voir toutes les sociétés qu'on a eues dans le médicament, il y a certaines sociétés qui ont existé, qui ont disparu, et qui ont eu des pratiques plus que condamnables. On avait à un moment donné, vous savez, quand on a ouvert le marché de l'importation, en Algérie, au début des années 90, nous avions des génériques qui étaient des 3 fois plus chers que la spécialité. On n'avait aucun système de régulation. On a ouvert l'importation du jour au lendemain. Et c'était un moment où l'Algérie souffrait, avait un genou à terre. C'est des gens qui ont gagné de l'argent sur la souffrance des Algériens. Il doit y avoir certainement des choses à ressortir et à découvrir par rapport à cela. Mais depuis quelques années, au niveau prix, bien au contraire, on est passé d'un système qui était ouvert à tous les vents, où il se passait n'importe quoi, où c'était l'économie de bazar, avec n'importe qui qui pouvait intervenir sur le marché du médicament, en pratiquant à n'importe quel prix, à une situation qu'on a voulu réguler sans en avoir les moyens. Nous, on ne nous demande pas moins de régulation. Au contraire, nous ne demandons pas que la DPM ou que l'agence du médicament n'intervienne pas. Bien au contraire, on veut qu'elle intervienne, mais qu'elle ait encore plus de moyens pour mieux réguler. Et la régulation, c'est justement l'application de la réglementation, c'est l'inspection, que ce soit pour la qualité, que ce soit pour justement ce dont vous parliez de certaines pratiques délictueuses. C'est des pratiques délictueuses, vous savez que lorsqu'on parle de ventes concomitants, de ventes forcées ou de positions monopolistiques, ça dépend du ministère du Commerce. Il y a eu d'ailleurs un rapport du Conseil de la concurrence qui a été fait dans ce sens-là. Il y a des positions à prendre. Mais cela, c'est simplement l'application de la réglementation. Vous imaginez depuis, après nous avons quoi, 85 producteurs, je ne sais combien d'importateurs, on n'a jamais de sanctions. Personne n'a jamais été sanctionné dans notre pays. C'est-à-dire que quand quelqu'un est déficient, un producteur qui ne fabrique pas le produit pour lequel des centaines de milliers de malades attendent, et qu'on a interdit à l'importation, et qu'il ne répond pas à ses obligations, qui ont des conséquences sur la santé publique, il n'est pas sanctionné. La même chose pour l'importateur. Alors, avec la cellule de veille et le ministère de la santé, on réitère nos propositions. Vous savez, les propositions qu'on fait depuis plusieurs années, si elles avaient été appliquées, on ne serait pas dans cette situation. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une volonté de bien faire. Mais, nous nous demandons, et nous demandons instamment aux autorités, de doter ces structures des moyens nécessaires, et qu'il y ait une volonté politique réelle de faire appliquer la réglementation déjà existante, avant de mettre en place une nouvelle qui permettra de gérer certaines problématiques structurelles. Mais est-ce que c'est normal que ce soit les mêmes importateurs qui soient à la fois producteurs, les plus faciles d'importer que de produire ? Alors, vous savez, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat, parce qu'on ne doit pas parler d'importateurs ou des producteurs, on parle d'établissements pharmaceutiques et de laboratoires. Vous savez, les plus grandes multinationales, elles font leur importation des produits qui ne sont pas localement, et produisent localement. Pourquoi on ne laisserait pas nos opérateurs locaux faire la même chose ? Et dans le monde entier, il y a un phénomène quand même de concentration. Vous savez, il faut des moyens logistiques, il ne s'agit pas de démultiplier. Déjà, lorsque vous voyez le nombre d'établissements que nous avons en termes de production et d'importation, on voit bien que nous avons un nombre qui est bien au-delà des ratios qui existent, par exemple dans les pays voisins. Mais non, je pense que la problématique n'est pas là. La problématique, elle est dans la régulation en termes de qualité, en termes de disponibilité, en termes d'application de la réglementation et d'inspection. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette absence d'organisation ou de régulation ouvre la voie à toutes les pratiques frauduleuses ? Selon M. Djilali Hadjad, qui est le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, il y aurait la surfacturation dans le domaine médicaments éthique et valente à 50%. C'est-à-dire que sur les 3 milliards de dollars, c'est 50% de la facture globale. Je ne sais pas d'où il a fait cette analyse, M. Hitchaj. Je pense que ça, comme je vous l'ai dit, dans les années 90, ça avait été réellement le cas. Bon, maintenant, s'il y a des enquêtes qui devraient se faire et il y a des experts qui peuvent évaluer les choses, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on benchmark, c'est-à-dire qu'on compare les prix des médicaments en Algérie par rapport à ce qui existe dans les pays voisins ou dans les pays où... Souvent, nous avons les prix les plus faibles au monde pour beaucoup de produits. Alors, certains produits ne sont plus produits par Saïdal ou par d'autres opérateurs en Algérie alors que nous, nous en avons besoin parce que, justement, les prix n'ont pas été révisés à la hausse. Pour faire surfacturation, il faut qu'il y ait des prix élevés. Là, ce n'est pas le cas. Mais par contre, effectivement, il y a un certain nombre d'années, il faut savoir pourquoi, je pense que M. Hitchaj a parlé de médicaments de surfacturation, le médicament n'étant pas soumis aux droits de douane, la seule fraude qui existait, c'était la surfacturation. Au début, pour les autres secteurs, c'était la surfacturation. Et donc, pour le médicament, c'est la surfacturation. Pour avoir lu les ouvrages de M. Hitchaj, je sais qu'il avait dénoncé, justement, les pratiques, on cite un certain nombre de souhaités, dans les années 90, des dossiers qu'il maîtrisait bien. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on a géré les médicaments en matière de hausse et de baisse de la facture au détriment de la santé publique ? Puisque, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a des ruptures récurrentes. Il y a, sur le marché, pas moins de 240 ou 250 médicaments manquants. Alors, sur les 250, on travaille sur la cellule de veille. Hier, on en a étudié une cinquantaine où, clairement, il y avait des problématiques qui étaient sur le point d'être jugulées. mais on peut parler de peu près de 240 produits aujourd'hui. Mais, au-delà de cette problématique de nombre de produits, je vous explique, c'est effectivement la politique qui est mise en place, qui crée ces ruptures. Je m'explique. On a limité quantitativement les quantités importées. Donc, on a trois types de produits qui peuvent tomber en rupture. On a les produits qui sont importés, les produits qui sont fabriqués localement, les produits, ils sont une partie importée, une partie fabriquée, ce qu'on appelle les produits mixtes. Et enfin, on a des produits à cause des prix ou à cause de variations techniques qui sont en rupture. Quatre types de produits. Pour l'importation, ce sont les limites quantitatives qui ont créé la pénurie. Comme je disais tout à l'heure, il faut trois mois de stock stratégique. Là, pour pouvoir pallier aux problématiques de l'année passée, la direction de la pharmacie, pour certains produits, ajouter 15%. 15%, c'est un ratio. Vous savez, il y a un million d'algériens chaque année en plus. On prend de plus en plus en charge un certain nombre de pathologies dans notre pays. Donc, il est normal qu'il y ait déjà une augmentation naturelle de la facture. Mais au-delà de ça, si on voulait recréer les conditions d'un marché stable, il aurait fallu faire comment faire en appel en santé ? Un bolus. Il aurait fallu remettre en place ces stocks stratégiques. Il aurait fallu ne signer pas pour 12 mois, si on est signé de la consommation, mais pour 15 mois. Si vous êtes à stock zéro. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour ça, il faut avoir du courage politique. On est à stock zéro actuellement ? Pour certains produits, on est à stock zéro, bien sûr. Pour beaucoup de produits, on est à stock zéro. Si vous ne remettez pas un programme de 15 mois, mais vous donnez le même programme que l'année d'avant, les mêmes causes font les mêmes effets. Si vous donnez les mêmes quantités, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les importateurs, par exemple, même les gens les plus sérieux, ils ont un programme. Ils créent, pas ils créent la pénurie, ils délivrent les produits pour pouvoir tenir toute l'année au fur et à mesure. Donc, tout le monde est rationné, les grossistes, les pharmaciens d'officine et même les malades, tout le monde se met à stocker et on se retrouve dans des pénuries chroniques qui ont un impact réel sur la santé publique. Alors, docteur Loutfi Ben-Bahmano, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions par rapport au contexte actuel, par rapport aux réformes qui devraient être engagées. Mais avant, est-ce qu'on peut parler réellement de mafia de médicaments ? Souvent, on entend ce mot. Est-ce que c'est le cas au calme ? Docteur Ben-Bahmano ? Écoutez, le terme mafia voudrait dire que ce serait quelque chose d'informel qui serait en dehors des structures de gouvernance. Or, malheureusement, dans notre pays, on a bien vu que lorsqu'il y avait des problématiques de ce type, étaient souvent liées directement avec des gens qui étaient aux manettes. et on a vu certains responsables, pas tous, il y en a beaucoup qui ont travaillé pour leur pays de manière très honnête, orienter le marché, comme vous disiez, protéger certaines personnes, casser d'autres, orienter. C'est-à-dire que le pouvoir décisionnel, vous savez, dans l'absence de texte clair, de procédure, de réglementation opposable, qui est internationale et qui est opposable dans tous les pays du monde, qu'est-ce qui prévaut dans notre pays ? C'est le pouvoir décisionnel. Qui détient le pouvoir décisionnel ? C'est celui qui peut avoir une influence sur le porteur de décision. Alors ça peut être pendant longtemps le pouvoir politique ou le pouvoir économique lorsqu'il s'agit, comme vous disiez, vous parliez de corruption. Donc, pour nous, vous savez, c'est des choses qui sont inhérentes à beaucoup de pays, de systèmes, nous ne sommes pas naïfs ni dupes, mais nous pensons, nous sommes persuadés, c'est notre, comment dire, notre engagement c'est de mettre en place des procédures. Quand vous mettez en place des procédures qui sont rationnelles, qui sont claires, avec un... On parlait de moyens de régulation. Pourquoi il n'y aurait pas de moyens de régulation ? Pourquoi ? Pour ces 4 milliards de dollars, on parle d'importation, on dit que c'est des chiffres très importants et qu'il faut rationaliser. Oui, il faut rationaliser. Mais dans un pays où on importe du chocolat, où on importait de la pierre, où on importait Hachakzbel, où on a vu les conteneurs d'ordures rentrer dans notre pays, on empêche d'importer du médicament pour des gens qui sont malades. Il y a quand même une différence claire entre ce bien qui n'est pas un bien de consommation, qui est un bien de santé, et le reste. Mais justement, par rapport à cette question d'empêchement, certains disent qu'il y a eu de hauts responsables qui ont investi dans le domaine de la fabrication du médicament et ils ont été jusqu'à bloquer l'importation de certains produits essentiels. Ils ont investi dans la néphrologie, dans le diabète et ils sont connus par tous. Docteur Mbam, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est arrivé déjà ? Oui, non, maintenant qu'il y ait... Mais il faut quand même distinguer deux choses. Il faut distinguer la protection de la production nationale qui a été faite pour pouvoir développer le pays et certaines positions, effectivement, ou certaines personnes qui auraient bénéficié davantage à un certain moment, que ce soit en... comment dire... en crédit bancaire ou en autorisation plus que d'autres. Mais quand ça s'est traduit par des unités de production qui sont réelles et qui aident et qui prennent en charge le pays, ça va dans le bon sens. Mais maintenant, on a des sociétés qui ont été créées et qui ont disparu et sur lesquelles les... ou des opérateurs qui ont exercé dans le médicament et qui, comme par hasard, lorsque les choses ont commencé à être régulées, quand les prix ont commencé à être réelles ou contrôlées, ont quitté le secteur du médicament. Et c'est des gens qui étaient des opérateurs de premier plan dans notre pays. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont quitté parce que justement, ça répondait à... ils ne trouvaient plus leur compte comme ils l'avaient dans un moment donné. Vous parlez de production nationale en médicament en produits ? Oui, sur la production nationale et sur l'importation, il y a certainement eu des avantages. Mais vous savez, ça, pour moi, ça concerne l'ensemble de l'économie et tous les secteurs confondus. Pour nous, l'essentiel, justement, c'est de protéger la santé publique. C'est de trouver, de sortir de cela et de trouver les voies et les moyens pour que ça ne se reproduise plus. Et pour ça, comme je disais tout à l'heure, il faut renforcer les moyens de régulation et il faut adopter des procédures claires, transparentes et surtout, il faut appliquer la réglementation. Souvent, on parle de créer de nouvelles structures ou d'adopter de nouvelles réglementations. Mais si nous appliquions simplement la réglementation d'existence, nous aurions beaucoup moins de problèmes. Alors, on est en voie pour le changement actuellement, la création du Nouvelle République, il va falloir tout refoir. Je ne pense pas qu'il faut faire... Totalement. Je ne pense pas qu'il faut faire table rase. Moi, je pense que notre pays, depuis 50 ans, a créé quand même des structures, des compétences, un tissu industriel, a formé une population. Ce qui est formidable et ce qui est important, c'est de redonner l'espoir. Notre pays manquait d'espoir. Vous savez, moi, j'avais lu avec beaucoup de tristesse des commentaires qui étaient faits sur notre pays. Rappelez-vous l'affaire Wikileaks où un ambassadeur d'une puissance étrangère avait dit c'est un pays malheureux. Lorsqu'on voyait que nos jeunes ne se projetaient plus dans leur pays, lorsqu'on voyait nos médecins quitter le pays, lorsqu'on voyait les riches, les pauvres, les gens du nord, de l'est, du sud ou de l'ouest vous disent « Mishiblaj, je quitte mon pays, etc. » Non, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, on sent l'espoir renaître. vendredi après vendredi, la famille de la santé, les pharmaciens ont participé à ce mouvement et nous espérons très sincèrement parce que nous ne sommes pas du, nous savons très bien que les problématiques économiques sont exacerbées, qu'il faudra du temps pour reconstruire notre pays. Mais si, il y a l'espoir, il y aura la confiance et la confiance dans le système, les gens se remobiliseront. Et peut-être, ce serait un nouveau son d'eux, une nouvelle indépendance, toute cette envie que l'on sent vendredi après vendredi, jour après jour, qui grâce à cette jeunesse qu'on croyait perdue, on dit que c'est la jeunesse internet, que c'est des gens qui ne servent à rien, etc. qui nous, à travers ce mouvement à la fois pacifique et qui pense à l'environnement, qui pense... Sincèrement, nous croyons beaucoup. Vous savez, pour la santé, pour la santé, il ne faut pas simplement de la technicité. Il ne faut pas simplement de la compétence. Mais aussi, il faut de l'engagement. Et très souvent, ce qui manquait chez nous, ce n'est pas simplement des problématiques matérielles. Quand vous allez dans nos hôpitaux ou dans nos structures de santé, c'est souvent que les gens étaient dégoûtés. Il n'y avait plus d'engagement de la part des personnes. Là, aujourd'hui, les gens doivent se réengager pour leur pays. Et ça ne doit pas se faire simplement par le système, ça doit se faire par tous les Algériens individuellement. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Mais comment aujourd'hui réorganiser concrètement le secteur du médicament pour assurer la disponibilité des malades puisqu'on parle déjà de pratiquement 250 médicaments manquants. Vous avez parlé de 240. Oui, alors il y a des mesures urgentes à prendre en place qui sont celles pour les produits qui manquent puisqu'ils sont identifiés là maintenant. Il faut tout faire pour qu'ils soient disponibles. S'ils sont produits localement et que les producteurs ne répondent pas, il faut ouvrir l'importation tout de suite. Si on a donné des quantités insuffisantes, il faut aussi signer ces fameux avenants. Mais il ne faut pas dire qu'on va signer des avenants et les signer en septembre et qu'ils ne soient pas réalisables et qu'on se retrouve comme dans l'inscription de l'année passée. Et il faut surtout dire aux opérateurs que les avenants, leur donner la garantie que les avenants seront signés. En donnant cette garantie, ils libéreront les produits parce qu'ils sauront qu'ils n'auront pas besoin aussi de donner des quotas et bloquer et réguler le marché jusqu'à la fin de l'année. Ils sauront que ça sera suffisant. Et enfin, il faut aussi appliquer la réglementation sur la reprise des périmés pour qu'il n'y ait pas d'abus. Parce qu'il y a toujours des petits malins qui utilisent l'Algérie comme dépotoir et qui nous envoient tout et n'importe quoi simplement pour transférer de l'argent ou cumuler des profits quand il s'agit d'une certaine multinationale à l'étranger. Mais continuez à gérer l'importation du médicament administrativement puisque ce qui est relevé c'est que nous sommes le seul pays soumis à des autorisations d'importation. Oui, alors ça c'est aussi une contradiction flagrante. Vous savez, quand année après année on signe des programmes d'importation alors que nous avons des décisions d'enregistrement. Nous, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on dit à tous les ministres et dans toutes les réunions et dans toutes nos journées qu'il faut aller sur des programmes qui correspondent à la décision d'enregistrement. Pourquoi signer un programme d'importation ? Ce n'est pas une entreprise publique. Vous savez, lorsque vous avez un temps ou un budget ou quelque chose qui est annualisé il y a un moment où ça commence et un moment où ça arrête. Donc il y a forcément des ruptures. Quand ce sont des médicaments qui sont produits par un seul laboratoire dont on connaît on sait qu'on aura besoin pourquoi lui signer un programme chaque année ? On lui donne un programme de 5 ans qui correspond à l'adhésion d'enregistrement. Nous pourrons mieux négocier le prix. Nous pourrons assurer la disponibilité et nous pourrons bien sûr on peut toujours avoir des clauses de sauvegarde si le produit est fabriqué localement ou s'il y a des modifications de prix à l'international qui sont importantes. Il y a une manière de gérer les choses. Ça se fait dans tous les pays du monde. Nous, on est allé sur un système. Vous savez, lorsqu'on a ouvert le marché on a inventé ce système-là de programme d'importation et nous restons collés dessus et je vous assure que même si on triplait les moyens de la direction de la pharmacie et de l'agence du médicament et du LNC on ne pourrait pas s'en sortir. Il faut appliquer la réglementation internationale en termes de contrôle. Sortir du contrôle l'eau par l'eau mais aller au contrôle à la posséverie lorsque nous avons un historique pour les médicaments. Ne plus donner de programme d'importation annuel pour les produits qui sont prioritaires qui sont essentiels dont on connaît dont on sait que l'Algérie aura besoin. Et enfin que le personnel et que les moyens qui sont mis en place servent à l'inspection servent à la régulation servent à contrôler la qualité. On a des soucis maintenant et on a des inquiétudes parfois sur la qualité de la production nationale. Enfin il faut simplement mettre en place des règles transparentes et opposables. Mais justement par rapport à cette question que vous posez là docteur Lotfi Ben-Bahmet certains considèrent que ces pratiques encouragent la corruption. Le programme d'importation c'est pour favoriser les amis. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas docteur Ben-Bahmet ? Non je n'irai pas jusque là ça a été dit ça a été dit ce que je dis tout à fait c'est que lorsque le système administratif ne repose pas sur des procédures rationnelles internationales normalisées mais sur simplement le pouvoir décisionnel vous avez le risque de la corruption. Alors des questions des auditeurs qui vous disent partout dans le monde un laboratoire pharmaceutique n'a pas le droit de vendre directement aux pharmacies. En Algérie pour échapper à cette loi les laboratoires pharmaceutiques créent leur propre distribution et distribuent directement aux pharmaciens. N'est-ce pas une faille juridique ? Docteur Ben-Bahmet ? Pour l'instant aucun laboratoire multinational n'a créé de sociétés de distribution je ne sais pas si ça ira à l'avenir mais il faut être vigilant. Maintenant les sociétés qui sont dans la production dans l'importation et qui ont d'autres structures c'est d'autres sociétés effectivement qui sont dans la distribution n'ont pas la même approche que ce modèle dont ce monsieur parle c'est-à-dire que ce sont des distributeurs généralistes qui répondent au cahier des charges et qui distribuent l'ensemble des produits qui existent sur le marché. Dans les pays par exemple dans les pays voisins vous avez des importateurs ou des laboratoires qui vendent directement aux pharmaciens mais leurs propres produits c'est complètement différent. nous avons eu des tentatives de certains producteurs de créer leur centre de distribution pour pouvoir vendre leurs propres produits et comme ça squeezer un peu la distribution. C'est un échec patent et leurs produits sont indisponibles. Des fois ils sont produits localement mais comme ils sont mal distribués si vous ne passez pas par la distribution classique qui vous savez on a un pays quand même qui a 2 240 000 km² 11 000 pharmacies si vous ne passez pas par la distribution qui existe vous n'avez aucun moyen logistique qui vous permet de faire. Donc ces producteurs qui ont voulu monopoliser leurs produits pour les vendre directement aux pharmaciens leurs produits sont souvent disponibles. Mais il y a eu des tentatives de détournement même des lois qui avaient été adoptées. On se souvient quand il y a eu l'adoption au niveau de la commission sur la loi sur la santé il y a eu des manœuvres pour détourner justement certaines par la loi bien sûr certaines dispositions. Oui, oui, complètement. On l'avait dénoncé. Bien sûr, complètement. On l'avait dénoncé ensemble ici rappelez-vous c'était la volonté de créer les chaînes de pharmacie c'est-à-dire que ces gens-là voulaient descendre jusqu'à l'officine carrément et ils voulaient certainement récupérer on avait des gens qui avaient l'idée de récupérer le patrimoine des agents syndimètres qui est un patrimoine immobilier important. Et qui n'a pas été encore heureusement heureusement que nous avions que les pharmaciens syndicats avaient réagi fortement pour pouvoir s'opposer et que l'Assemblée nationale avait retiré cette proposition qui je rappelle n'était même pas passée par la commission c'est-à-dire c'était quelque chose qui venait certainement de lobbies ou de groupes de pression qui voulaient justement prendre en otage un peu plus le médicament à la pharmacie et à la santé publique. Mais ils disent qu'est-ce qui a valu le poste de l'ancien directeur de pharmacie ? Ça je ne faisais pas partie du cercle des Sionnels qui ont pris cela mais ce que je peux dire c'est qu'on a échappé effectivement à une catastrophe et qu'il y a toujours la volonté de certains d'aller vers ces pratiques. Non, dans tous les pays du monde et dans les pays qui se respectent le médicament c'est des procédures c'est des agences de régulation c'est des moyens et c'est des pharmaciens c'est des pharmaciens c'est des hommes de l'art c'est des gens qui existent que ce soit dans la distribution dans la production c'est la responsabilité pharmaceutique avec la nouvelle loi on a annoncé tout ça mais il faut mettre les choses en place et surtout mettre la réglementation en place et la faire appliquer. Alors autre question interrogation donner plus de crédibilité à l'agence nationale du médicament ne parler plus de coûts d'importation la santé des citoyens n'a pas de prix rendre à César ce qui appartient à César c'est-à-dire laisser les médicaments aux mains des professionnels c'est ce qu'il faut faire ? Complètement C'est l'auditeur qui vous dit ça ? Complètement c'est ce que je venais de dire avec d'autres mots et effectivement il faut appliquer la réglementation il faut prioriser et ça j'attire l'attention des pouvoirs publics aujourd'hui vous savez nous sommes dans un contexte particulier il ne faut pas que ce contexte particulier alourdisse encore des problématiques de disponibilité forcément avec ce qui se passe il peut y avoir des problématiques dans les douanes il peut y avoir des problématiques avec les banques sur les chocolats il n'y a pas trop l'air mais si c'est un impact sur le médicament ça sera une fois de plus encore de nouveaux obstacles pour la disponibilité du médicament et ça fera souffrir nos populations il faut que les autorités toutes les institutions je vous en appelle aux banques aux douanes aux agences etc de mettre en place de tout faire pour que ce médicament reste disponible et que les mesures peut-être de précaution qui sont prises dans certains domaines fassent attention à ce que le médicament soit toujours disponible mais est-ce qu'on peut considérer que des groupes d'intérêt feront tout pour bien sûr mettre en échec toutes ces tentatives d'organisation du secteur du médicament Docteur Benbar complètement il est clair que la désorganisation profite à certains il y a des gens qui voudraient qu'on soit dans l'économie de bazar que les pharmacies s'installent n'importe comment qu'il y ait n'importe qui est dans les pharmacies qu'on ne condamne personne etc et qu'il n'y ait pas de régulation forcément parce que l'économie bazar arrangent on l'a bien vu ces dernières années tous les secteurs confondus un certain nombre d'intérêts et fait enrichir beaucoup de monde et au détriment de la santé publique alors les pharmacies dans 10 mètres qu'est-ce que c'est ? vous savez c'est 800 oui c'est bon c'est vraiment ça encore ça dure depuis pratiquement une dizaine d'années une dizaine d'années c'est présenté c'est un dossier de 96-97 c'est un dossier qui date de 96-97 vous vous rendez compte ces pharmacies sans pharmaciens qui n'ont pratiquement plus de médicaments parce que la dizaine est en faillite c'est-à-dire ils ne jouent même plus un rôle et ce n'est pas pour moi le pailleté est réparti sur les provinces et ça avait été bloqué par un ministre à un moment donné pour le recréer un secteur public à l'époque pourquoi ? pour que le pouvoir des ciudels justement devienne aussi commercial vous comprenez ce que je veux dire c'est qu'on puisse encore intervenir et pouvoir peut-être saisir l'opportunité de certains marchés non, il faut que ces agences-là soient données aux jeunes pharmaciens je dis bien données on a des dispositifs ANSEJ on donne de l'argent aux gens on donne des concessions agricoles aux gens industrielles aux gens pourquoi ces pharmacies ne seraient pas données à des jeunes pharmaciens on me dit que souvent c'est dans des zones isolées et bien ces zones isolées ont besoin de pharmaciens ont besoin de véritables professionnels de jeunes engagés 500 agences peu de plus maintenant il en reste encore 900 il en reste encore 900 il faut les très rapidement nous avons des pharmaciens sans pharmacie et nous avons des pharmacies sans pharmacie l'équation est simple bon Dieu ça dure depuis 20 ans et ce serait une mesure symbolique urgente à prendre en charge qui améliorerait la santé publique et qui permettrait de créer de l'emploi pour ces jeunes pharmaciens qui veulent apporter aussi leur technicité leur savoir et leur engagement pour la protection de la santé publique de leur pays alors autre question docteur Ben Bahmet il vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que notre pays pourrait aussi avoir un partenariat de grands laboratoires qui pourraient investir en Algérie si on devait bien sûr un peu lever cette situation de monopole et la gestion administrative rapidement oui c'est déjà le cas en un certain nombre de laboratoires qui interviennent en Algérie il faut surtout il faut surtout à mon avis sortir du comment dire des grandes proclamations des grandes décisions qui ne sont pas opérationnelles il faut travailler avec les experts avoir une véritable analyse technique et il faut créer aussi les conditions pour que ces laboratoires viennent et enfin ce que je dis depuis un certain nombre d'années il faut que les laboratoires qui viennent investir chez nous se projettent aussi sur l'exportation que ce ne soit pas des unités de production à Libye qui sont faites simplement pour être interdits à l'importation ou interdire des concurrents à l'importation et produire localement justement simplement pour répondre à des barrières administratives non il faut que ce soit des unités de production que les multinationales mettent en place chez nous dans le cadre de leur développement stratégique et que ces unités de production servent pas simplement pour le pays mais pour la région comme ils le font dans les autres zones du monde alors les jeunes pharmaciens nouvellement diplômés n'arrivent pas à s'installer et pousser au chômage à cause du numerus clausus imposés par le lobby des anciens pharmaciens l'ordre des pharmaciens le SINAPO ils veulent rester seuls sur le marché des officiers Octobal Bahmet écoutez ça c'est le type de réflexion vous savez le numerus clausus est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé c'est ce qui permet justement que l'ensemble du territoire soit pourvu de pharmaciens les médecins sont subsédiés sont 4 fois ou 5 fois plus nombreux que les pharmaciens vous n'en trouverez pas sous le taux de tord national parce qu'il n'y a pas le numerus clausus et la répartition géographique les gens qui veulent enlever le numerus clausus c'est les gens qui veulent justement l'économie de bannard qui veulent que la pharmacie ne soit pas un exercice mais que ce soit un commerce alors cette vision de la pharmacie c'est une vision qui a déjà tué une partie de nos régions vous savez ce numerus clausus dont on parle c'est une pharmacie pour 5000 habitants on a des communes algériens avec une pharmacie pour 800 habitants à Oran c'est une pharmacie pour 1500 habitants il est très largement violé et par les différents responsables que nous avons eu locaux ou nationaux et ce numerus claususus il faut au contraire le maintenir le renforcer mais pour nos jeunes pharmaciens et je suis d'accord il faut trouver des solutions alors il y a l'assistanat il y a ce qui se passe dans la production et aussi il faut réguler la formation est-ce que dans notre pays ça c'est une vraie question je pense que vous devrez le poser à vos invités pour l'enseignement supérieur on va continuer à former des gens sans adéquation avec le développement de notre économie il faut orienter la formation sur les besoins que nous avons on avait 4 facs de pharmacie déjà qui étaient très largement suffisantes on a ouvert 7 autres c'est-à-dire qu'on a 11 facs de pharmacie et ces pharmacies ont créé des promotions tellement importantes qu'ils n'ont même pas un bon enseignement c'est-à-dire que les doyens demandent 100 ou 150 personnes on renvoie 500 ou 600 non il faut une régulation la pharmacie c'est pas l'économie de bazar la pharmacie c'est un exercice avec une réglementaire que doit être appliquée et justement pour assurer la disponibilité et avoir l'ensemble des produits il faut que le numerus claususus continue à être appliqué et que les pharmaciens soient réellement des hommes de l'art des professionnels de santé et non des commerçants alors dernière question et très rapidement sur celle-ci docteur Ben Bahmed par connaissance de cause les pharmaciens d'aujourd'hui ne font que vendre des produits nus sur le plan efficacité je vous assure que les malades souffrent autant de ces génériques ne font qu'empirer leur maladie ou leur mal on sait tous comment les agréments de production sont donnés dans nos jours alors ça je peux vous dire le générique est mauvais produit localement non on ne peut pas dire ça on ne peut pas dire ça mais il y a des problématiques qui se posent il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain il y a 85 unités de production il y a des gens qui travaillent très sérieusement mais il y en a d'autres certainement sur lesquels il y a des problématiques à voir quand je disais que par exemple il faut que la régulation aille vers l'inspection aujourd'hui on sait on sait effectivement qu'il y a des scandales ou des problématiques qui vont sur en termes de qualité pour certains génériques qui se posent et nous espérons que des mesures conservatoires seront prises très rapidement alors que certains producteurs oui nous et puis même les structures de notre pays de contrôle ont déjà interpellé ont déjà des dossiers qui sont en train d'étudier je sais que des décisions devraient être prises ce qu'on nous a expliqué mais vous dites qu'il y a absence d'inspection vous l'avez dit au début de cette émission il y a contrôle c'est à dire il y a des produits qui sont contrôlés après a priori et on a vu qu'il y avait des produits effectivement où la composition ne répondait pas aux dossiers qui étaient déposés mais ce que je dis et ce que je répète il ne faut pas jeter le bébé à Claude Hubin ce n'est pas parce qu'il y a certains tricheurs qu'il faut condamner très fortement qu'il faut remettre en cause tout le système nous avons fait d'énormes efforts pour développer une production nationale il ne faut pas aussi jouer le rôle et le jeu de l'importation parce que si demain nous continuons à tenir ce type de langage on jouera le jeu de l'importation on redeviendra dépendant comme nous l'étions sur beaucoup de molécules de pays étranges Docteur Lotfi Ben-Bahmin merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous à bientôt au revoir